Edwige, journée à l'IFE, pour les journées Robots Éducation 2016, première journée qu'on organise ensemble avec Catherine, Julien et toute l'équipe. Les thématiques, le programme ? Le programme, alors sur deux jours, on a un ensemble d'intervenants, des entreprises, des chercheurs, des enseignants, des expérimentateurs, qui nous parlent d'une part de ce qu'ils font avec les robots dans les classes, dans les établissements, les lycées, les écoles primaires, et d'autre part, ce qu'ils font en matière d'enseignement de l'arrobative, de formation et de développement de ces enseignements auprès des ingénieurs ou autres élèves du supérieur. Donc on vous invite à découvrir en ligne tout ce qu'on a fait pendant ces deux jours. Donc on a commencé par une introduction un peu générale avec Michel Dussault, qui a parlé de l'enseignement augmenté, parce que ça change tous ces artefacts technologiques dans l'enseignement, dans nos vies de tous les jours et aussi l'impact sur l'enseignement. J'avais envie qu'on fasse aussi une vision économique, parce que tout ça s'inscrit dans une évolution technologique et économique. Il y a un marché autour de ça. Et donc c'est Catherine Simon qui s'est collée. Ensuite, plus concret, plus pratique, des cas d'usage. Oui, également l'introduction conceptuelle à l'affordance socioculturelle. Donc Stéphane Simoni en deviant deux, qui nous a expliqué, j'essaye de résumer, en quoi un robot, comme tout autre objet matériel, va introduire des modifications de comportement dans les classes, dans les établissements. Voilà. Ensuite... Et les grèves. Oui, sur l'usage des robots en primaire et en maternelle, avec plein d'exemples, des dégots, des choses comme ça. Voilà. Et auprès d'enfants handicapés également. Voilà. En début d'après-midi, jeudi, Isabelle Besson nous a fait un retour d'expérience sur les robots de téléprésence dans les lycées. C'est un projet de recherche où on participe avec l'IFE, l'ENS, Aoua Bot à Lyon et la région Renal, sur... On regarde un petit peu ce qui se passe autour de la télé présente. Donc ça, c'est Isabelle qui présente ça. On a voulu un moment de partage, d'échange vraiment concret, avec des bidouilles, avec des expérimentations. On peut toucher, on peut programmer les robots. Donc ça, c'est les ateliers, avec trois salles, avec des thèmes différents par salle. Première salle. Première salle, c'est sur ce qu'on peut faire avec des petits robots comme Ozobot, comme Albert, notamment maternelle, dans le premier degré. Donc toutes les petites choses ludiques et rigolotes. Première salle. Deuxième salle. C'est Xavier Robotique qui nous fait des démonstrations de Lego Mindstorm. Donc ce qu'on peut faire, notamment dans des ateliers périscolaires, avec des petits Lego auxquels on rajoute des moteurs et qu'on programme pour faire des tas de choses. Et puis le robot Kimio. Voilà, avec les usages de Timio, des mises en situation, des mises en œuvre. Et tout le bout là-bas, dans la troisième salle. Donc tu l'as dit, Ozobot, avec la société Isitis. Pareil, on peut faire des démos avec la tablette, avec des claviers, enfin voilà. Voilà. Et demain, on aura également Poppy. Et demain, on aura Poppy. Demain, on rattaque avec un site de conférence le vendredi autour aussi des usages, des pratiques, autour de l'enseignement supérieur. On va attaquer, on aura des gens qui viendront sur l'enseignement supérieur. Et en début d'après-midi, on se fera une table ronde de synthèse. Voilà, avec des élus, des chercheurs. Des chercheurs et des industriels aussi. Donc un beau panel, on va essayer d'échanger, de mélanger. Donc bienvenue pour ces premières journées robot-éducation. Merci. Ouais